Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, on est toujours en nouveauté 2023, on est chez Bosch, la marque maître, Robert Bosch, qui est d'ailleurs l'usine à Ulm et comment est située, rue Robert Bosch, donc Robert Bosch Strass, c'est pas une blague, c'est absolument vrai, donc en fait c'est le cœur du groupe, Bosch effectivement est un des fondateurs. Alors, petite histoire rapide, vous avez toujours vu en Belgique qu'on avait Siemens et Bosch, c'est un peu historique, Siemens à l'époque, je vous ai parlé de ça, j'étais tout petit, était vendu un peu dans les marchands électriques, etc. Maintenant, ces deux marques sont effectivement une fabrication relativement commune, mais avec des identités un petit peu différentes. Par exemple, vous avez des fondements ou des fours, des fois un petit peu plus, un petit peu plus entrée de gamme chez Bosch, et Siemens est des fois en train, veut des fois montrer de la nouvelle technologie, mais Bosch n'est pas en reste, donc si vous aviez en Siemens StudioLine, vous avez AccentLine, très facile à prononcer au demeurant, chez Bosch, et donc peu de nouveautés, mais on va quand même vous montrer les spécificités. On va commencer en fait par les fours parce qu'ils ont finalement, finalement enlevé ce cercle, ce ring, cet iris que vous aviez, non iris je ne peux pas sécher un tag, c'est ce petit tour que vous aviez pour commander le four. Ils l'ont changé, ils l'ont fait digital et franchement, c'est vraiment super beau. Nouveauté, voilà on y est, tout nouvel écran, 16 cm par 7 cm de haut, allez là on est sur la nouvelle machine à café, regardez quand même le look est assez pur, dedans, alors on a vraiment ici la facilité incroyable quand vous pouvez aller sélectionner un café, regardez ça, super bien fait. On va prendre un café XL, regardez, on va le mettre ici au milieu, voilà, café XL, on va le sélectionner. On peut choisir très facilement la quantité de café, regardez ça, 320, choisir la force si on a envie, moins fort, plus fort. Donc on a vraiment, allez, c'est très très bien fait, arôme, moins fort, plus fort, etc. Et on peut démarrer, tant qu'on y est, tant qu'on est dans ceci avec ce bel écran, on peut regarder peut-être une fois l'intérieur, parce que c'est tout bête, une machine à café en fait, l'intérieur c'est extrêmement simple. Vous avez le petit tuyau ici qui est très important à ne pas perdre, c'est ce qui permet de faire le lait, vous avez le réservoir à lait qui est tout à fait à l'intérieur et alors, voilà, réservoir, la machine va nous appeler en permanence, ça n'est pas grave, le réservoir à eau, le réservoir à marre de café qui se trouve ici, ok. Vous avez ici l'accessoire, un petit box à accessoires, ici le grain que vous savez remplir, voilà, et le réservoir à eau qui se trouve ici. Donc l'intérieur de la machine, l'idée c'est que vous avez vraiment la conception complète et comme également dans l'autre, dans une autre vidéo que vous verrez, on sait également enlever tout le système intérieur et donc nettoyer facilement, l'important en fait chez eux c'est l'entretien. Et Bosch a voulu créer, donc dans son renouveau, dans son envie de changer, s'est dit tiens, on va partir sur la bonne nourriture, le sain, le healthy, vous savez qu'on met healthy un peu partout. Et donc, ils ont voulu aller, le grand développement qu'ils ont voulu donner à la grande ligne, moi c'est ce que je vois un peu chez eux, donc four combiné vapeur 60 cm d'eau, on va expliquer ça sur le 45 parce que là c'est un démo et donc il n'est pas encore, c'est encore un prototype ici, on va montrer sur le 45, donc four combiné vapeur, une particularité, vapeur 100 degrés ou 120 degrés. Ok, donc on voit ici tous les plats gastronormes et les lèches frais, donc vous savez bien, trois types de fours différents, four normal, four vapeur ou four combiné. Alors, 120 degrés à la vapeur, comment c'est possible ? Alors en fait, ce n'est pas compliqué, la vapeur au-delà de 100 degrés, il n'y en a pas, sauf si vous montez sous pression, ce n'est pas un four sous pression. En fait, simplement, vous pouvez avoir 100 degrés de vapeur avec également un ajout de chaleur trônante qui vous fera atteindre 120 degrés, ça c'est un peu l'idée qu'ils ont envie d'avoir. Avant de vous expliquer ceci, ils sortent ceci. La platine air fryer, je ne sais pas si vous la voyez bien, donc c'est ce qui va permettre de faire des frites au four. Bon, alors, à quoi ça va servir ? Alors, ça répond pleinement à tout ce nouveau monde air fryer qui est en train de sortir. Donc, apparemment, ils ont mis deux ans à le sortir. Bon, clairement, ils n'ont rien fichu pendant deux ans, parce que ça existe à 89 euros chez Domo, une air fryer. Mais bon, soit, ils l'ont sorti, c'est sympa. Maintenant, outre la pésanterie. Pésanterie à part, c'est quoi l'idée ? En fait, que vous vous serviez de votre four à 100%. Parce que malheureusement, et on le voit, on a même fait une vidéo, si vous vous rappelez bien, sur les fonctions du four, beaucoup trop de gens se servent de la chaleur tournante ou du grill. Mais en fait, un four, si vous l'utilisez bien, il peut être air fryer, grill, four vapeur, four normal, maintien au chaud, grill ventilé, il peut, comme je vous dis, chauffer les assiettes. Et en fait, un four, si vous connaissez toutes les fonctions, ça peut être littéralement impressionnant. Dans ce four vapeur, si on va dans ce nouveau mode de fonctionnement, on voit très, très vite la facilité. Donc le four est hyper didactique. Air fryer, la fameuse option air fryer. Très facile, on va aller sur information, vous voyez un peu ce qu'ils vont en dire. Cuisson croustillante grâce à la chaleur tournante intensive sur un niveau. Pour de meilleurs résultats, retourner les aliments en milieu de cuisson. Donc il vous donne même une indication. On est toujours sur des four Wi-Fi connectés. Donc là, on est sur le four traditionnel. Mais si on retourne au départ, vous voyez, regardez ça la facilité. Hop là, c'est vraiment un écran. Vapeur, préparation douce. Vapeur plus réchauffage. Position étuvée. Donc réchauffer, c'est important. Vous pouvez réchauffer à la vapeur. Position étuvée, vous couvrez. Décongélation sous vide. Ça ne met pas sous vide. Ça cuit sous vide. C'est quoi une cuisson sous vide ? On l'a déjà expliqué, mais je le réexplique souvent. C'est comme si vous aviez un thermoplongeur. Donc, vous mettez sous vide. Pour information, vous savez... Je ne sais pas s'ils l'ont mis ici en showroom. Pardon. Non, ils ont mis un chauffe-tasse. Ça aurait été sympa de mettre un tiroir sous vide. Une chambre sous vide. Vous savez avoir un tiroir sous vide. Donc une chambre sous vide. Vous mettez vos aliments sous vide. Votre magret de canard. Et vous le cuisez dans votre four vapeur. Sinon, comment vous devriez faire ? Mettre une casserole avec un thermoplongeur. Donc en fait, vous pouvez cuire sous vide. C'est mal expliqué, mais c'est ça que ça veut dire en fait dedans. Donc en fait, l'idée ici, c'est d'avoir vraiment des fours qui sont ultra complets. Et vous avez bien évidemment vos favoris. Et on va aller dans les plats parce que j'aime toujours bien montrer ce genre de choses. Voilà. Gâteau, pâtisserie, etc. J'ai été un peu trop vite à mon avis. Capteur de cuisson. Plat rôti chinois. Gâteau au fromage. C'est pas encore complet. Il a vraiment toutes les possibilités autour, etc. Il choisit lui-même la température et la fonction dedans. Donc vraiment l'idée, Bosch, c'est avant c'était la marque sûre. La marque était bien installée. Maintenant, c'est toujours le cas. On ne va pas se mentir. Tout nouveau design, etc. Ça reste une marque design avec une toute nouvelle poignée. Couleur un peu inox noir. Moi, j'appelle ça pierre à fusil. Voilà. Donc maintenant, c'est vous achetez Bosch. Vous achetez vraiment le côté où vous savez cuisiner sainement. Et en fait, cuisiner, c'est facile. Voilà. C'est ça, en fait, l'idée. Et donc après, vous avez évidemment les fours traditionnels, toujours avec la position vapeur. Et on en a fait une séquence une fois avec ces fameuses plaques sur le côté. J'en ferai certainement une vidéo relativement plus complète à ce sujet. On va faire un petit tour du showroom Bosch pour que vous voyez les nouveautés ou peut-être les similitudes qu'on peut trouver également dans les marques. On continue le tour d'horizon chez Bosch. Alors, c'est toujours intéressant de montrer, en fait, des choses qu'on n'a plus forcément, des fois, l'habitude de voir. Les hôtes murales, hôtes décoratives murales. Termes exacts. Alors, on a bien évidemment bien connu ce Head Free ici. Donc, on sait, en fait, tout simplement l'ouvrir comme ceci. Il y a des verres. C'est en vert. Et vous avez l'accès au filtre à l'intérieur. C'est une hôte qui offre effectivement un certain, un design, un look, etc. Et on n'est vraiment pas gêné. Je fais 1m81 mois. Donc, voilà, ça va. On sait quand même travailler à bonne hauteur sans être gêné. Et ici, vous avez un filtre supplémentaire ici. Parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas toujours ça. Quand vous n'aviez ici pas de filtre, il y avait des fois de la condensation qui pouvait se créer. Et on va se remettre ici sur cette hôte qui, à l'époque, avait été lancée par Neff. Et oui, les premières étaient les Neff qui l'avaient lancée. Vous savez mettre votre bouquin de cuisine devant. Neff existe toujours. Plus dans le giron BSH, mais elle existe toujours. Donc, vous avez en fait cette hôte que vous pouvez également en position ouvrir en train de cuisiner. Donc, vous pouvez l'ouvrir comme ça. Comme ça, vous aspirez la vapeur à l'intérieur. Alors, la différence entre les deux. Mais il faut être un petit peu plus discipliné avec ce genre de hôte. Fatalement, si vous mettez une casserole devant, il faut un petit peu la démarrer à l'avance, comme toutes les hôtes. Et de temps en temps, pouvoir l'ouvrir. Par contre, ça vous donne un look absolument incroyable quand vous ne cuisinez pas. Dernière nouveauté. Nouveauté, en tout cas, c'est... Vous l'avez déjà vu sur une vidéo Siemens. Ça dépendra un peu le moment où va sortir cette vidéo. Dans quel ordre, en fait. Mais bien évidemment, ce système Glass Draft. Donc, vous l'avez compris, ça existe chez Siemens. Ça existe chez Bosch. En 80, en 90 cm. Length and line. Tout comme la suite de chez Siemens. Vous avez le verre coloré. Dans la gamme traditionnelle, vous ne l'avez pas. Et vous avez également des garanties supplémentaires. Donc, vous faites la possibilité d'avoir en fait une hôte ici absolument somptueuse avec ce verre. Mais effectivement, j'en parle un petit peu plus dans la vidéo Siemens. Mais si vous dites, tiens moi, j'adore le look Bosch. J'adore le look Bosch. J'adore ce qu'il donne. J'adore... L'identité me correspond bien. Et j'ai envie d'avoir tout en Bosch. On sait l'avoir. C'est en fait ça aussi l'idée et la largesse de gamme que vous pouvez avoir dessus. Bien évidemment, ce genre d'accessoires. Le grill. Très pratique si vous aimez griller et créer cette réaction de maillère magnifique sur la viande. Et le teppanyaki. Vous voyez qu'ici, vous pourriez le faire sur une zone ronde. Oui. Mais évidemment, on le conseille sur une zone flex induction. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Cette petite vidéo mise à jour en fait des nouveautés Bosch 2023. Et vu la direction que prend la marque, vous verrez qu'avec le temps, même peut-être en 2024, je pense que cette vidéo sera toujours d'actualité. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !